Monsieur, la situation est alarmante. On risque l'accident. Il est vrai qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose, mais en même temps, quel est notre objectif ? Le pognon ! C'est simple, hein ! En tant qu'actionnaire, j'exige mes dividendes ! Faites cracher ces fainéants d'italiens au payage et puis c'est tout ! Mais madame, avec tout le respect que je vous dois, cela fait des années que nous sommes accidentaires et vous n'avez réalisé aucun investissement. Bah quoi ? Vous m'avez pris pour un service public ? Je suis une businesswoman, monsieur. Par Mère Thérésa. Salut l'internaute ! Un viaduc s'effondre en Occident, tuant plusieurs dizaines de bons citoyens blancs. Soyons honnêtes, c'est excellent pour notre économie. Parce qu'on en parle, on en parle beaucoup. Nouveau record d'impression de magazines et de journaux, mais aussi de tweets et de clics, dont des ventes à gogo, jackpot ! Pendant ce temps-là, en Afrique et en Asie, des accidents de ce genre s'enchaînent, tuant chaque année des milliers d'humains. D'autres périssent noyés dans la Méditerranée, fuyant la misère ou sont réduits en esclavage en Libye. Ou encore, un paysan se suicide toutes les 41 minutes en Inde. Mais ces gens sont bien trop noirs et bien trop loin pour s'en soucier. Difficile alors, tout naturellement, de s'en émouvoir. Même quand ils se noient à nos portes. Même quand ils meurent sous nos fenêtres, dans nos rues. Ils restent bien trop bronzés. Et puis, reconnaître que ces gens en sont des gens, nous pousserait à reconnaître aussi notre devoir d'humanité. Et à y voir, dans ces drames étrangers, le poids de nous, de nos actes occidentaux. Et le fait que tout est intimement lié, donc... Non, caca, caca. Mais lorsque ce viaduc s'effondra sur Gênes, en Italie, l'impact fut radicalement différent. Ces gens nous ressemblent. Merci Gérard. On vient de m'apprendre dans l'oreillette le décès de 4 Français dans l'écroulement du pont de Gênes. Certainement dans d'atroces souffrances. 4 Français. Dans d'atroces souffrances. Allô ? Quatre Français. Indignez-vous. L'émotion vous est autorisée. Que dis-je ? Ordonnez. Tous les médias vous hurlent de pleurer ces disparus. Et d'être solidaires avec vos copains, vos amis, vos voisins italiens. Tout en vous communiquant ô combien il est normal d'en laisser d'autres, des humains, mourir dans nos montagnes. Et de se noyer en pleine mer. Trop noir. Tragédie à deux vitesses. Pour Gênes, des flots de larmes sont arrachés à coups de une et de JT, mais aussi de mini vidéos carrées partagées sur Facebook, créant une belle vague émotionnelle sur laquelle beaucoup surfent et au passage ramassent quelques billets. C'est la loi du marché. L'information, on nous la vend comme un camembert ou une bagnole, ni plus ni moins. Ce n'est donc plus de l'information, mais du spectacle. Les mêmes images, les mêmes chiffres, les mêmes mimiques et autres petites phrases, dans les mêmes bouches, sur les mêmes écrans, partout et en boucle. Pendant quelques jours, le temps de tarir le stock de nos larmes en attendant le prochain drame rentable. S'installe alors une mécanique bien huilée et bien confortable, car elle nous épargne la confrontation directe avec nos incohérences. Mais quelles incohérences ? Une, et la plus importante à mes yeux. Vendre nos services publics, nos entreprises publiques, à des géants industriels privés. Redéfinissant donc leur mission, passant de services publics pour tous, à entreprises privées souhaitant tout naturellement maximiser ses profits à tout prix. Puis s'émouvoir lorsque des drames tout à fait prévisibles surviennent. S'accommodant du fait de ne jamais rien remettre en question, car le faire nous pousserait nous aussi à nous remettre en question. On apprend pourtant que la société Atlantia, possédant ce viaduc italien, a versé un milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires rien qu'en 2017. Un milliard d'euros à des gens déjà très riches, qui ne travaillent pas et qui ne créent donc pas de richesse, et qui ici ont clairement empêché la rénovation suffisante d'une infrastructure autoroutière connue depuis plusieurs années comme défaillante et sensible. Atlantia, groupe numéro 1 dans le domaine autoroutier en Europe, a été privatisé en 1999 et fait partie du groupe Benetton. Énormes sociétés italiennes de prêt-à-porter entachées par moult scandales, comme par exemple dans le travail d'enfants de 11 ans en Turquie, l'accaparement de terres agricoles en Patagonie, ou encore l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, où 1127 ouvriers pauvres du textile y périrent en 2013. En somme, les travailleurs mondialisés du groupe crèvent, tandis que ces actionnaires se gavent de milliards. Bravo ! Bizarrement, ces infos utiles pour le coup n'ont pas l'écho médiatique qu'elles méritent. Sans doute juger pas ou peu séduisante pour les clients citoyens moyens que nous sommes, ou plutôt juger risqué, car des infos pareilles pourraient nous détourner d'une émotion brute et rentable, vers une réflexion aiguë et précise qui, elle, est apte de nous faire remettre en question tout un système. Un système précisément économique, capitaliste, on y revient, qui fait de tout et de tous matière à commerce, à profit, à fric, pour l'enrichissement illimité d'une poignée de personnes à l'échelle du monde. Un système où les géants industriels et bancaires rachètent les grands titres de presse, sponsorisent les écoles, les universités, et donc les cerveaux de demain, et financent les campagnes politiques des plus avides de pouvoir, créant au passage des conflits d'intérêts gigantesques. Comment alors être crédible de pleurer et de nous indigner lorsque des drames totalement prévisibles, donc, surviennent ? À l'heure de la privatisation du rail français, après celle de nos autoroutes. À l'heure où les discussions reprennent sur la vente de nos barrages hydroélectriques publics. À l'heure où la société Atlancia, qui possède ce viaduc italien, est candidat pour le rachat des aéroports publics de Paris, et qui gère déjà majoritairement celui de Nice, n'est-il pas l'heure urgente de réagir et de reprendre nos responsabilités de citoyens, exigeant alors un État fort et une société juste ? Car quand l'État aura vendu tout ce qu'il possède, c'est-à-dire tout ce que nous possédons collectivement, car nous sommes l'État, nous serons alors démunis et soumis au capital, et ce seront donc les multinationales et les banques qui contrôleront absolument toutes les facettes de nos vies. Des autoroutes à la sécurité sociale, des écoles aux centrales nucléaires, de l'accès à l'eau, de l'alimentation aux laboratoires pharmaceutiques, tout sera régi de manière à être toujours plus rentable pour quelques personnes, quitte à tuer l'homme comme la nature tout entière. Mais si cet avenir sombre est possible, alors que son opposé l'était encore hier, c'est qu'il peut l'être encore demain. Il y a toujours de l'espoir, c'est évident. Continuons à nous informer correctement, à ne pas tout céder à nos émotions, même lors de véritables drames comme celui de Gênes, et à toujours nous demander à qui profite la situation. Après quoi, il ne nous reste plus qu'à être cohérents dans nos actes personnels quotidiens et politiques. Et c'est ici, je crois, sans aucun doute. le plus important des points. Merci cher interneau de m'avoir écouté. Merci aussi aux tipeurs que tu peux rejoindre toi aussi dès 1€ pour soutenir cette chaîne et mon travail. Pour cela, un pouce vers le haut, un partage, un commentaire aide aussi beaucoup. Je t'embrasse et je te dis à très vite, parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao ! Bah quoi ? Vous m'avez pris pour un service public ? Je suis une businesswoman, monsieur. Et pas mère Thérésa. Vous avez confondu ? Vous avez confondu ? Merci.